Bonjour à tous, Megheli, fille de lune tarot, les coups de pouce du lundi, après le tirage du dimanche, bien sûr, pour aller voir, donc dans cette semaine où on nous parle de prendre de grandes décisions, pourquoi est-ce qu'on peut être indécis, comment booster au mieux, j'allais dire l'indécision et ce sentiment avec l'amoureux et la lune à l'envers, est-ce que je me fais des illusions, est-ce que ce que je ressens c'est de l'ordre de la tête ou du coeur, est-ce que c'est mieux de rester dans le flottement et de ne pas savoir plutôt que de se décider, voilà, voilà les problématiques du coup de pouce du lundi, alors l'agenda de la lune nous dit, des rendez-vous tôt sont le plus intelligent, tournez-vous vers un lundi mondain, entre guillemets, avec le travail et les choses que vous avez à faire, pardonnez plutôt que de blâmer, et décontractez-vous un peu, restez dans des choses connues, bon, on reste dans des choses connues, on nous dit, on nous dit, c'est peut-être pour ça surtout, on reste dans des choses connues, c'est pour ça que cet état de choix, parce que l'amoureux c'est vraiment l'indécision, mais c'est essayer de peser au mieux les meilleures options, mais c'est des fois des choses qui peuvent prendre beaucoup trop de temps, beaucoup trop de temps, parce qu'on est dans un certain confort, et la lune pour moi, on flotte entre deux eaux, et il y a parfois des moments où ce confort, justement, c'est juste une illusion, c'est empli de doutes sur, est-ce que c'est vraiment vrai que l'herbe est plus verte ailleurs, est-ce que c'est vraiment vrai qu'après la pluie vient le beau temps, entre guillemets, si vous ne mettez jamais le nez dehors, ou si vous ne vous risquez jamais à quelque chose d'autre, vous ne saurez pas si après la pluie vient le beau temps, parce que vous restez bien, j'allais dire confinés, mais entre guillemets, cette saison, bien bercés par ce que vous connaissez, et que vous ne choisissez jamais les options qui sont, alors ce n'est pas forcément plus risqué, c'est un équilibre, lundi, on nous parle entre ses envies, et ce qui est évident, ce qui est du domaine de la réalité, et avec cette lune, à l'envers en plus, nos intuitions peuvent souvent prendre le dessus sur une réalité qui serait bien plus productive pour nous, si on arrivait à la regarder dans les yeux. Alors on va aller voir le message des cartes pour, j'allais dire affronter cette réalité, mais c'est un petit peu ça, affronter cette réalité. On a le 4 d'épée, la purge, pour moi la carte de purge, le repos, la réflexion sur ce qui ne nous convient plus, quand on a les yeux bien ouverts sur ce qui nous est arrivé par le passé, l'état dans lequel on est maintenant, et la faculté, non seulement de digérer ce qui se passe, mais surtout de guérir et de prendre le temps de comprendre, de comprendre et de voir clairement tous les versants d'une situation. C'est-à-dire que le 3 d'épée, on est vraiment dans la douleur en soi, on est dans la déception, on est dans quelque chose qui s'est mal passé, le 4 d'épée, on a la faculté de laisser passer les choses, se reposer, dormir dessus, entre guillemets. Mais aussi, on récupère des forces pour aller au combat à nouveau. Ce roi de denier à l'envers, il peut nous parler d'être trop matérialiste, trop attaché à certaines choses, et là pour le coup, j'ai le sentiment que c'est attaché à une certaine sécurité, attaché à des valeurs, entre guillemets. Ce n'est même pas des valeurs qui ne vous conviennent plus, c'est des valeurs qui ne vous apportent rien en vrai. Parce que le roi de denier à l'endroit, il sait très bien, il a les pieds bien ancrés dans le sol, et il sait très bien comment produire, il sait très bien comment faire de l'argent, il sait très bien comment construire de la valeur. Il n'a aucun souci avec sa valeur personnelle, autant qu'avec ce qu'il donne au reste du monde. Et là, j'ai le sentiment qu'il est temps pour vous de choisir ce qui vous nourrit vraiment, d'arrêter de se poser des questions entre est-ce que j'aurai ça ou est-ce que j'aurai ça ? Et quand je dis nourris vraiment, je dis nourris votre frigo comme vous nourrir personnellement. Il y avait une notion dans le tirage du dimanche de production de résultats concrets, de faire des choses qui vous mettaient, je vais dire du beurre dans les épinards, mais en tout cas, qui vous mettaient en face de résultats tangibles. Et là, c'est un peu comme si vous étiez obligé de voir vos limites et soudainement de reconsidérer ce que vous êtes capable de façon très objective avec ses épées très... Alors, je n'ai pas envie de dire critique, mais c'est critique dans le bon sens du terme. On coupe ce qui ne convient pas entre notre discours et les résultats qu'on veut voir, entre notre comportement et les résultats qu'on veut voir devant soi. On est capable de mettre ça à plat, de voir ce qui a manqué, entre guillemets, ou ce qui... J'ai eu le mot et puis il est reparti aussitôt. C'est énervant quand ça arrive parce que c'est exactement la nuance. Ce qui a pêché entre ce qu'on est capable d'emmener, ce qu'on est capable de produire et la façon dont on veut s'engager et voir notre futur. Là, il y a un déséquilibre. Là, il y a un choix. Là, il y a un espèce de flottement entre ce que vous voulez projeter de vous, c'est-à-dire je suis complètement roi de denier, maître de mon monde, je sais où j'en suis et puis les valeurs que vous avez vraiment mis en avant dans votre vie. Les choses auxquelles vous vous êtes attachés et qui ne vont pas avec ce que vous voulez vraiment. Est-ce qu'on peut avoir une dernière carte ? Dis donc, quel coup de pouce ? Le coup de pouce, il est en... C'est un grand coup de pied au... Mais c'est vous qui vous le mettez, ça me fait plaisir. C'est pas moi. C'est pas moi. C'est pas moi. Une de mes cartes favorites. J'espère que vous le savez maintenant. Parce que lui, c'est... Lui, le diable. Lui, le diable, qui joue la facilité tout le temps, qui est là... Il met en avant les bons et les mauvais côtés des gens. Il laisse à personne la capacité d'être entre deux eaux. Le diable, il est là. Ah, mais moi, je crois pas. Où tu vas choisir ? Alors, si tu veux gisquer facile, t'auras des rétributions faciles. Il n'y a pas de doute. Si tu veux gisquer dur, par contre, ah, ça va être dur. Ah, ça va être dur. Mais ça sera bon. Parce que ça sera sur du long terme. C'est ce que tu veux. Le diable, il vous met en face de toutes vos failles. Il vous met en face de toutes vos incohérences. Et après, il vous demande de choisir. Lui, c'est le diable et le démon. Lui, il ira toujours vers la facilité. Après, c'est à vous de choisir. Est-ce que je continue à être entre deux eaux, mais à croire que je vais y arriver ? Ah oui, je vais y arriver parce qu'il y a un moment où je vais y arriver. Mais non, il y a un moment où vous allez y arriver parce que vous allez vous y mettre. Est-ce qu'il n'y a pas d'autre ? Oh, je vais flotter. Intervention divine. Non, s'il vous plaît. C'est ça. Le diable, c'est ça. C'est toutes ces... Tous ces espoirs que l'on met avec l'illusion de la lune, ces rêves. Il y a quelque chose qui va venir me chercher. Il n'y a rien qui va venir vous chercher. Tout ce que vous avez et tout ce que vous allez produire, vous l'avez déjà en vous. C'est une certitude. Après, si on parle de connaissance, si on parle de savoir, si on parle de travail pur et dur, le diable, il n'est pas là pour vous aider avec ça. Avec les connaissances, avec le savoir. Le diable, il vous dit mais si, tu vas pouvoir t'en sortir. Il y a forcément quelque chose qui va venir t'aider. Que dalle. Je préfère. Donc, l'état de latence, l'état de... Ouh, je ne sais pas. Et l'illusion que ça... Que quelque chose va vous apporter la lumière, il y a l'idée. Quand je dis la lumière, c'est sur ce que vous voulez vraiment. Sur ce que vous voulez faire de votre vie, sur du long terme. Ce que vous voulez voir arriver. Ce que vous voulez voir se construire. Autant votre valeur personnelle que ce que vous voulez voir se développer sur du très long terme. On est d'accord. Et là, le diable, il est là en train de vous dire mais moi, je serais... Déjà, il vous dit mais moi, je serais toujours là. Moi, je serais toujours là à te tenter vers la facilité. Il n'y a pas de doute. Mais en même temps, moi, je te connais. Et c'est vous. On a tous une partie sombre. Il faut arrêter de penser qu'on n'est que lumière. C'est faux. Et lui, il est là en disant moi, je connais tes points faibles mais je connais aussi tes points forts. Alors maintenant, tu choisis tes points forts, tu les mets en avant ou alors tu restes te baigner dans tes points faibles et puis là, on va s'amuser. Parce que là, c'est du court terme. Là, c'est chouette. On se repaie. On se repaie dans ce qu'on ne peut pas faire. Mais en même temps, il les connaît aussi vos points forts et les points forts, il faut les mettre en avant. J'adore la carte du diable. J'adore la carte du... Bon, j'espère que ça aura été clair. Il est grand temps de choisir, messieurs, dames. Il est grand temps de choisir. L'obscurité ou la lumière, on ne flotte pas, ou en tout cas pas cette semaine. Cette semaine, on regarde ce qui n'a pas fonctionné. On tranche. On s'assoit dessus, j'allais dire. Je ne sais pas pourquoi. Et ce qui ne correspond pas à ce que vous voulez voir s'épanouir devant vous et que ce soit en vous, que ce soit en résultat professionnel, amoureux, personnel, il faut arrêter d'être en déséquilibre entre ce que vous projetez et ce dont vous avez envie et puis ce que vous voulez voir de vous aussi. Parce qu'il ne faut pas... Il ne faut pas... Il ne faut pas s'étonner. Magali fait le son de morale aujourd'hui. Je vais appeler... Bref. Il ne faut pas s'étonner que les gens qui me disent je ne trouve pas mon chemin, je ne sais pas où, comment, comment est-ce que... Il y a une idée d'être très sûre de ce que vous voulez voir arriver. Et il y a une connexion et un ajustement à faire entre ce que vous êtes prêt à mettre en avant. Il ne faut pas... Soudainement, si vous voulez être docteur, que vous avez 45 ans, il ne faut pas se dire je vais recommencer à faire 10 ans de médecine et je serai chirurgien. Par exemple, logistiquement, c'est compliqué. Maintenant, je ne veux pas dire alors on ne baisse pas ses standards, etc. Je ne veux pas dire que vous ne voulez pas changer de carrière. Je veux dire que logistiquement, très réalistiquement, c'est compliqué d'arriver à mettre 20 ans d'études quand on a 45 ans. Pour ensuite, c'est compliqué. Voilà. Il faut réussir à ajuster ses envies, ses besoins, ses capacités et puis ce qu'on veut vraiment exprimer, manifester. Bon, j'arrête parce que là... Commentez, n'hésitez pas. Abonnez-vous à la chaîne si vous le voulez. Bon lundi. On se retrousse les manches. On se regarde dans le blanc des yeux et on y va. Si vous avez besoin d'un tirage privé, vous avez mon adresse email dans la petite boîte juste en dessous. Je vous souhaite un très doux lundi. Je vous dis à bientôt. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada